bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver ici aujourd'hui ça fait longtemps j'ai pas montré ma tête mais voilà voilà je me suis dit que c'était important que je vous fasse un coucou je vous dise bonjour et je vous présente encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année vraiment face to face voilà voilà j'espère que vous ça va très bien moi ça va j'ai envie aujourd'hui de vous partager quelques petites choses choses mais des grandes choses selon certaines personnes que je trouve important déjà je vous présente déjà pour celles qui n'ont pas encore reçu sauf ou c'est qu'ils n'ont pas encore pris l'exemplaire de mon livre ils sont toujours disponibles vous pouvez m'écrire en en dm en dm ou m'envoyer un mail vous avez mes coordonnées sur mon site internet pour me contacter votre exemplaire cette rupture amoureuse qui m'a fait grandir vous pouvez trouver pas mal des clés d'outils de conseils importants pour prendre en vie votre main sentimentale je pars également de mon expérience personnelle et de tous les apprentissages que j'ai eu de l'expérience que j'ai acquise avec le temps et via tous les séminaires que j'ai fait je m'intéresse aussi vous savez beaucoup sur l'impact de la désaccord d'une poursuite ou non de la grossesse dans le club vraiment ça impacte un peu impacté divers aspects de nos vies et il est important d'être avisé d'avoir un certain recul ou de prendre une certaine hauteur par rapport à ces différentes situations afin de d'avancer de la meilleure manière possible surtout donc vous le trouverez là je vous mettrai les liens en barre d'infos avant tout solutionner c'est vraiment je vous ai partagé l'histoire les histoires de plusieurs femmes avec qui j'ai travaillé que j'ai accompagné les erreurs qu'elles ont fait par exemple et les clés que je les ai proposées pour qu'elles amener et qui ont plutôt bien marché donc je vous recommande vraiment de lire vous apprendrez plein de choses là dedans que vous fassiez face ou non à une rupture sentimentale difficile ou là le désaccord d'une poursuite ou non de la grossesse dans le coup ça vous aidera dans tous les aspects du terme du terme en fait je vous ai fait un podcast récemment je veux parler vraiment également vraiment de la magie de voir grand un livre que j'ai bien aimé aussi dans ma précédente vidéo je crois que je l'ai publié avant hier je vous remettrai le lien en barre d'infos le titre c'est la magie du devoir grand c'est comme dans la vie sentimentale la vie de couple la vie de célibataire aussi en c'est bien de cultiver cette façon de voir les choses grand généralement les femmes que qu'ils font face ou soit une grossesse indésiré soit haut à la difficulté de poursuivre ou non leur grossesse parce que le le conjoint n'est pas d'accord ou autre ou autre part c'est bien souvent de parce que de deux options s'opposent généralement soit vous poursuivre seul votre grossesse sont votre conjoint ou sans forcément qu'il soit qu'ils vous soutiennent dans ces démarches soit vous décidez de pratiquer de ne pas mettre au monde ce bébé et après dans les deux cas c'est bien d'être avisé et savoir que quelles que soient les issues c'est que chaque choix dans notre vie a des conséquences elles peuvent être positives ou pas c'est bien d'évaluer tout alors c'est bien d'évaluer un maximum de choses pour avoir comment on va vivre avec dans les deux cas en fait et moi justement sur ma chaîne vous l'avez remarqué je m'intéresse vraiment aux gens courage les femmes à garder leur bébé pourquoi je le fais parce que j'ai vu personnellement dans mon entourage proche et même dans des études que j'ai fait j'ai remarqué qu'il y en avait qui à un moment donné de leur vie n'arrivait pas à sauver le désir de maternité donc si moi j'encourage vraiment les femmes qui font face à ce type de problématique que je vous ai cité tout à l'heure c'est vraiment de là sur le champ comme nous n'avons pas une boule de cristal nous ne savons pas comment l'avenir sera fait vous voyez c'est toujours mieux de prendre un maximum de précautions en se disant que c'est mieux de prendre le risque de de donner de la vie que de prendre le risque de la détruire éventuellement après avoir des regrets donc c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de coaching lire mes livres ou d'autres livres qui peuvent vous aider vraiment à avoir un recul n'hésitez pas également j'ai fait beaucoup de contenu sur ma chaîne sur les éventuelles conséquences de l'avortement parce que j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas assez c'est bien de disposer de son choix de manière de manière libre de manière avisée donc vraiment c'est bien avant d'adopter un choix par exemple de prendre une décision vraiment la prendre en toute conscience de cause en fonction de sa situation parce que d'une femme à l'autre celles qui ont les femmes qui ont cette facilité à être enceinte et celles qui n'ont pas la facilité à être enceinte il va de soi que l'opinion sur l'avortement sera pas pareil sera pas pareil et en amont je le dis toujours il est toujours moins de contraception quand vous savez que vous n'êtes pas prêt à avoir à partager un projet de parentalité je vous fais en amont une vidéo justement sur le sujet sur deux livres que j'ai aimé vraiment sur avec tout l'avis d'un gynécologue un gynécologue expert son avis vraiment sur les sur l'avortement il en faisait pratiquer et le recul qu'il a eu après j'ai rencontré également d'autres gynécologues je vous ferai j'ai eu des enregistrements audieux que je vous partagerai après et leur avis sur le sujet il va de soi que d'un spécialiste à l'autre selon ses convictions selon ses intérêts les avis sont souvent être divergents mais personnellement j'aime souvent dire c'est bien d'avoir l'avis des experts l'avis des uns et des autres des personnes avisées mais après c'est bien de prendre ses avis là pour aider à été sa décision voir si elle est en accord avec vos choix des villes voici aligné avec vous voir si ça convient vraiment totalement et surtout prendre les lésions vraiment pour vous pour vous pas pour les autres parce que j'ai remarqué le regard des gens souvent comptent beaucoup sur nos décisions mais c'est bien de passer d'abord à vous aussi de prendre les décisions pour vous peu importe que les gens vont dire tant que c'est en accord avec vous et que vous ne faites surtout de mal à personne vraiment pensez à vous prenez les bonnes décisions dans ce sens j'espère que cette vidéo sera a été hyper clair qu'elle va vous apporter quelque chose qu'elle va vous apporter quelque chose n'hésitez pas à aller je sais pas comment vous verrez ça au rendu je peux une experte en montage niveau c'est pour que vous ayez une idée la magie de voix grand qui sert à tout le monde homme femme célibataire ou pas ça vous sert franchement lisez aussi vraiment penser à prendre le temps de lire lire aussi ça permet de vous développer ce personnellement spirituellement élargir le champ de vos possibles en fait vraiment lire et vous questionner sur beaucoup de choses ne pas toujours prendre pour argent comptant questionner les choses voilà c'est ce que je voulais partager avec vous belle année 2023 plein de belles choses à vous voyez grand activez vous pour atteindre vos goals pour atteindre vos objectifs devenez surtout scénariste et actrice de votre vie sentimentale si vous êtes en couple prenez soin de votre couple prenez soin de vous prenez soin de votre famille et voilà bisous bisous bye bye bisous bisous